Dernière nouvelle 24h Nicolas Guesquière, directeur artistique de Louis Vuitton, et compte bien le partager lors de ce voyage diplomatique de haut vol. Une volonté de sa part de porter des créateurs français à l'étranger, comme le confirment nos informations. Tout a donc commencé lors de sa descente de l'avion présidentiel, le 23 avril. Arrivée à Washington. Sur le tarmac, la première dame est habillée d'une ensemble jean slim noir et chemise à colme à eau blanche. Elle a enfilé un manteau en cachemire milon rose malabar d'une valeur de 3800 euros. Des couleurs sobres et parfaites pour un début de printemps sous les regards des journalistes du monde entier. Puis, le couple présidentiel français s'est rendu à la Maison Blanche pour planter un arbre dans le jardin du président américain. Plus précisément un chêne du nord de la France, rapporte la Fox. Pour cette scène visant à symboliser la « ténacité de l'amitié » qui lie les deux pays, Brigitte Macron avait opté là aussi pour une tenue de couleur vive. Elle portait une robe et un manteau de couleur jaune pâle qui ne sont pas actuellement disponibles à la vente chez Louis Vuitton. Le manteau était fermé d'un lien noir rappelant ses escarpins pointus de la même couleur. À la main, elle arborait un nouveau sac Louis Vuitton, modèle City Steamer d'une valeur de 2500 euros. Des couleurs symboliquaisse 24 avril, Brigitte Macron a pris la pose dans un tailleur blanc classique dont le col était bordé d'un liseré noir et de chênes argentées. Un loup croque et chic, qu'elle portait alors qu'elle se tenait aux côtés de son mari, Emmanuel Macron, du président des États-Unis et de Mélania Trump. Puis, elle a enfilé une longue robe blanche avec des chaînes dorées et argentées cousues, sur le col dans un motif quadrillé. Deux tenues immaculées qui donnaient à la fois un certain ton impérieux à cette rencontre et un message de paix. Et de pureté alors que les deux présidents se sont réunis notamment pour discuter de l'accord nucléaire iranien. Tout au long de ce voyage, qui doit durer trois jours, la première dame portera en tout cinq tenues différentes. Elle a choisi d'en emmener un nombre limité. Ce qui n'a pas toujours été le cas lors de ses visites à l'étranger où elle prévoyait en moyenne deux tenues par jour. Voir davantage, selon les occasions. Cette fois-ci, tout est étudié, bien en amont, pour qu'une tenue puisse faire plusieurs séquences qui s'enchaînent et qui sont parfois radicalement différentes, selon nos informations. Dans sa valise, Brigitte Macron n'a pas seulement des tenues dans les tons acidulés ou pastels. Elle a prévu, selon nos confrères du Parisien. Paru le 22 avril, une tenue couleur « Bleu Nuit » très américain, pour honorer à la fois la culture américaine et le savoir-faire français. Sous-titrage Société Radio-Canada